Prochain match entre Iki qui semble être un très bon dictateur japonais et Akua que l'on connait bien Sagat sur Street Fighter 4 et principalement Ibuki sur Super Street Fighter 4 Et on retrouve une Ibuki ici à 13 000 BP donc déjà bien 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 taffée Face à Iki qui immédiatement entame le match avec Dash avant HK Cross up, Nipress et Nipress dans le bac Dash Voilà le ton est donné, HK HK Et pour le moment Akua qui n'a toujours pas trouvé le moyen de se sortir du pressing Avec Nipress cross down, le saut HK qui est évité par Dictateur avec un simple bac Dash Et le HK trouvé, Psycho Crusher, Psycho Crusher, allez celui-là il n'est pas safe quand même Tu prends la chope, le Psycho s'en revanche c'est safe et en plus ça trade HK en contre, HK dans le saut, Psycho Crusher cross down, héros HK Waïaïaïaïa, il a beau faire moins mal, qu'est-ce qu'il peut arracher quand même Il en a pris 6 ou 7 là dans la tête Akua Et ben je peux vous dire que bon gros mal de tête Il saut vertical je sais pas quoi mais ça a cassé le Psycho Crusher Alors intéressant, ça a retenir le bas medium punch qui a touché Et immédiatement Akua on le voit directement essayer de reculer, de reculer Là il déchope bien, la glissade cross down suivie du dragon en contre Le dragon ça passe dans la garde, punition bas medium Nipress Attention à la relever, ex dragon, il met le kunai, c'est dans la saving, enchaînement de light Nipress Alors il va se faire broyer, il va se faire broyer à queue, il faut qu'il sorte de là Ce light kick, balai balai, le balai qui est trouvé en counter hit, stand medium, Sumuji Et le ex devil reverse qui permet à dictateur de se sortir, il prend un petit kunai dans la bataille Bah medium Nipress, bah medium counter hit Nipress, ça c'est pas possible, il faut qu'il se sorte Du pressing de dictateur sans m'infini, voilà une saving dans le HK Et la choppe peut-être le moment d'ouvrir, il peut pas sauter Il y a l'ultra 2, voilà, il peut pas faire une center de kunai à cause de ça Et voilà, c'est de ça dont je parlais, c'est de ça dont je parlais juste avant Il peut pas, il peut pas kunai à la relever, sinon il se prend l'ultra de dictateur C'est absolument incroyable, tu ne peux plus jouer à partir du moment où il a l'ultra dans ce versus Que peut faire Ibuki, s'il peut même plus sauter sur Dick Alors relever, tu fais une center kunai, le recover à la retombée du kunai Si ce kunai à wiffé est tellement long, qu'il a le temps de te mettre 3 fois l'ultra dans la tête Et c'est ce qui s'est passé ici, évidemment, il a vu le kunai arriver Et boum, l'ultra est sorti, qui a déboyauté, je sais pas si ça se dit En tout cas, il doit manquer une grande partie des intestins de AQA Après ce coup, ça fait mal, ça fait vraiment très mal et ça rend dictateur très très puissant Et c'est ça dont je vous parlais, tu peux plus jouer quoi, tu peux plus jouer, le mec il a l'ultra Tu peux plus l'attaquer, tu peux plus rien faire, tu peux plus jouer, t'es obligé de subir des nids presse à l'infini Tu peux plus souder dessus, prochain match c'est Tessraï, Satoshi qui est en train de rendre stun là Ah exactement, Tessraï, avec le son HK, HK, avec sa Kouka, avec le Spinning Bird dans la tête Satoshi qui revient de loin, Satoshi qui est une très très bonne chenille Avec ce costume alternatif qui lui va aussi très très bien Qui est en fait un mix avec le costume qu'elle avait dans Alpha Alors je comprends pas pourquoi ils lui ont pas tout simplement donné le costume de Alpha Et tout simplement une couleur numéro 10 là, qui faisait changer le costume alternatif numéro 2 Mais enfin bon, ça pour pas chercher à mon avis, avec les mecs de Capcom, voilà Ce petit coup diagonal avant LK, qui permet de faire de très très bonnes entières Là le saving qui touche counter sur le saut HK, il place une choppe Le saut HK, il a essayé d'initier un cross up, c'est évité par l'ex Air Rolling Mais il a pu punir à la balayette, l'ex Air Rolling qui touche à Tessraï qui repasse à l'attaque Sur HK entière, le ex Spinning Bird qui casse l'électricité Il est en cross down, medium kick, là il punch piano, double piano qui marche malheureusement pas Le balayette qui fait double touche, le Zanshous est dans la garde Là il a essayé d'initier un saving sur l'ex Rolling Kick Malheureusement, ou en fait très intelligemment de la part de Tessraï Il fait whiffé l'ex Rolling Kick pour justement qu'il n'y ait pas ce freeze là dont je vous parlais Et il met High Punch juste derrière, remportant ainsi le rune Satoshi je vous dis à mon avis c'est un top player, un top player jap avec Chunni C'est pas possible autrement, il est vraiment trop trop fort Et là on le voit, poke, poke, décalage, poke La Rolling ça passe dans la garde, ex Rolling ça passe aussi dans la garde Même si ça traverse, c'est le plus cocaine, alors là le dash P qui a fait whiffé la saving C'est très très bien joué de la part de Tessraï, là on a vraiment du très très bon plan K quand même Les petits jump chop c'est dommage de se faire chopper comme ça Soit HK décalage chop, attention à la relevé, il l'envoie sa Rolling Et là je sais pas ce qu'il s'est passé Ah oui c'est parce que le coup était reversal du coup ça a cassé la saving à mon avis Avec ce spinning bird à la relevé, c'est provoqué balai balai, stand light punch Et le dash P encore une fois avec l'électricité qui passe Sovertical HK, ça touche HK, Zanshu, il va liker, c'est Yakuo et Tsukyak Et l'ultra, ça passe en intégralité, papapapapa En victoire de Satoshi, c'est magnifique Super ce qu'il a réussi à faire Ce sovertical HK qui touche cross up Sur le cross up justement de Tessraï Ou sur la Rolling je crois qu'a passé cross down Je me souviens plus du tout de la phase En tout cas il a initié ça, il passe HK, Zanshu, Baelka et Tsukyak Et c'est terminé, super Mais là ce qu'il a fait Satoshi C'est magnifique, absolument magnifique Faut lui rendre honneur Parce qu'il réussit à battre Tessraï Alors qu'il n'avait quasiment plus d'énergie Et il s'en sort vraiment très très bien Sur un combo absolument magnifique Prochain match entre Yun qui va jouer Cody Et Unsaga qui va jouer Ryu Alors un match que je vous propose Je ne sais même pas pourquoi je vous le propose celui-là Je ne sais pas s'il a très très grand intérêt Il y a des 7000 l'occasion de voir Comment les différents Cody évoluent Vous voyez avec l'avant HK qui fait wiffer le bas médium kick Qui permet de placer la chope Ce Cody qui est quand même assez affûté pour le moment D'achavant bas LP Avec la glissade cross down Et immédiatement le cancel de bas gros points Par un caillou Ca permet quand même de ne pas se faire punir On sait que Cody a cette particularité D'être en désavantage sur la quasi intégralité de ses coups Et même ses normaux Qui peuvent très vite se faire punir Et I punch to ultra C'est magnifique C'est magnifique Le close eye punch to ultra Regardez Cody Bingo jackpot Tu as tout là Tu as tout 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 dans la tête Cody qui initie l'ultra Sur Par contre tu prends dragon Il n'y a pas de maître derrière ce dragon Quand c'est Cody qui initie l'ultra sur close eye punch Et cette ultra là Cette ultra 2 de Cody Qui malgré le fait qu'elle ne se juggle pas Ou très très mal Sur Yuffian kick cancel Elle passe derrière ex caillou Elle passe derrière stane gros point Elle passe derrière bas gros point A une bonne distance Elle passe derrière des normaux Ce qui est quand même assez fou quoi De se dire ça Un saga qui remporte quand même ce premier match Mais la phase ici du Cody est super Et alors Yuffian qui fait double touche C'est pas de saving à la relever Ça c'est des trucs Dont je ne suis absolument pas fan Bah là le bas médium ça touche de hit Derrière le bas médium Plutôt que de mettre un Rufian kick Il fait dash avant Choppe l'overhead à la relevé Cet overhead qui touche vraiment De hit et à 6 km C'est comme celui de Comme celui de Haddon Le ex Rufian qui est passé au travers de Haddon Balade balade Encore voyez des dash avant balade Il met la pression Sans jamais 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 La lâcher Ça lui a réussi lors du premier round Même s'il l'a perdu Attention au zoning de caillou Bien joué ça cette feinte La battante De Yun Qui est en fait une feinte au caillou Il récupère le caillou comme ça Mais il ne le lance pas Et il te punit avec un Sten HK Le même genre de HK Que celui de Ryu Seulement ici Cody fait un petit peu en avant Caillou qui trade Et le HK Avant HK encore Pour faire whiffer le bas médium kick Un début de round Qui ressemble à Simé prendre Au début de premier round Avec le dash avant Et Cody Qui se baisse aussi Sur son dash avant Qui tend un peu side box Et qui a moyen Moindy de faire whiffer Le ex Zong Qui passe au travers Du 2 in 1 De Hunsaga Qui s'y place une chop Allez un petit jump Bah là il décalage chop Ça ça n'est pas des chopés Il est en difficulté Là dessus Yun il faut qu'il se sorte Voilà Avec ce zonk Pourquoi pas Encore un avant HK Qui fait le whiffer Le bas médium kick Et il les provoque celle là C'est bien joué Bah là il y a décalage chop En revanche c'est dommage Qu'il ne déchope Vraiment très très mal Dragon qui passe dans le vent C'est puni par un rufféan Il a sa barre de super Intégralement chargée Sa barre d'ultra Totalement full ici Hunsaga Un dragon on met Et c'est terminant Par le pub Il va se prendre Caillou 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 Attention là dessus Parce que les feintes de caillou Ça peut te provoquer Des pifs Qui ne sont pas réparables La chop qui passe Alors dragon cancel Dragon cancel Chop Voilà ça c'est tout Ce qu'il y a de plus de dégueulasse Dans Street Fighter 4 Et le Tatsu Crosop puni Oh bien joué Superbe encore Une ultra qui sort dans le bon sens Le Tatsu Crosop puni par l'ultra De Yun Sorti dans le bon sens Ah bah voilà Je vous regrette pas De vous avoir proposé Ce petit match là On a bien vu Toutes les bonnes propriétés De l'ultra 2 de Cody Avec A mon avis Des setups très intéressants Qui peuvent C'est pas inutile A utiliser cette ultra A mon avis Pas inutile du tout Notamment Dans le confrontation Entre caillou et Hadouken Il y a des phases A mid range Où vous pouvez Initier un ex caillou Le premier absorbe Le hit du Hadouken Le deuxième touche Et là vous mettez l'ultra Juste derrière C'est dégueulasse Mais je crois que ça passe Aussi ce genre de choses là Voilà il y a quand même Pas mal de choses intéressantes A faire à mon avis Avec cette ultra 2 Même si Même si comment Elle a pas des hits Confirmes classiques Des hits confirmes Sur des normaux Qui sont pas des hits Confirmes faciles A faire Mais qui une fois Bien maîtrisé Ben voilà Sortent et se placent Comme on a pu le voir Dans ce match Sous-titrage Société Radio-Canada